bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment gérer les menus de votre site donc pour gérer les menus vous allez dans le menu de gauche sous apparence et l'onglet menu donc vous voyez qu'au niveau de la fenêtre générale vous devez d'abord sélectionner le menu que vous voulez modifier alors je vais me mettre sur une vue visiteurs je vais ouvrir dans un nouvel onglet donc mon site pour les visiteurs apparaît comme ça vous avez un premier menu en haut avec une page accueil et à propos et en bas dans le pied de page vous avez un menu avec une page mention légale politique de confidentialité et plan du site donc c'est ce qu'on va retrouver ici donc on est dans le menu pied de page donc on voit bien la structure du menu on voit bien qu'il y a mention légale politique de confidentialité plan du site si je vais up dans le menu principal sélectionner on voit bien que j'ai la page accueil et à propos si vous avez besoin pour une raison ou une autre de créer un nouveau menu ou cliquez ici sur créer un nouveau menu vous lui donnez un nom et vous allez pouvoir ensuite procéder de la même manière que ce que nous allons voir donc là je suis sur le menu principal et je veux rajouter une nouvelle page à mon site donc là vous avez l'intitulé ajouter des éléments de menu vous avez le détail des pages les plus récentes mais pour voir tout ce qu'il ya vous faites afficher tout et là vous avez le listing de tout ce qui est disponible que vous allez pouvoir ajouter à votre menu donc là je vais vouloir ajouter la page à propos donc je vais cocher à propos et je vais cliquer sur ajouter au menu donc on voit bien que ça m'a ajouté la page à propos à la suite du coup là c'est pour les pages mais vous pouvez très bien ajouter au menu des articles on là il n'y en a pas donc voilà des liens personnalisés c'est à dire vous allez rentrer une url et vous allez taper le texte par exemple je veux ajouter un jeu je sais pas pourquoi je ferais ça mais le site d'amazon par exemple donc lui faire hdps amazon.com.fr et je vais taper amazon ici je vais faire ajouter au menu et on voit bien que ça m'a ajouté un item avec le titre amazon et avec l'url du site et quand les gens ont cliqué sur ce sur cette icône du site sur cet onglet du site ça va renvoyer vers le site d'amazon du coup on peut également ajouter des catégories lorsque vous en avez des catégories de blog on peut les ajouter au menu voilà tout ce que vous pouvez ajouter se trouve ici et une fois que vous l'avez ajouté vous vous avez vu ça s'est basculé sur le menu donc vous allez pouvoir ensuite réorganiser votre menu donc là on a du coup deux pages à propos etc là comme ça s'affiche actuellement c'est la page d'accueil deux fois à propos amazon donc au départ on avait accueil à propos donc vous voyez ça fait accueil à propos là je vais enregistrer le menu tel qu'il est et on voit hop je vais rafraîchir mon écran que du coup ça a ajouté les nouvelles pages ici et là si on clique on voit bien que ça va sur la page d'amazon hop sinon ça va bien sur les autres pages de mon site voilà donc du coup je reviens ici vous pouvez personnaliser donc lorsque vous cliquez par exemple ici donc vous pouvez ouvrir en fait l'onglet vous pouvez changer le titre si maintenant je veux que ça s'appelle autrement par exemple qui suis-je sans changer le titre de ma page ça on verra dans la vidéo propre aux créations de pages mais de base ici apparaissent les titres de vos pages mais vous pouvez avoir un titre de page et un onglet dans votre menu qui soit différent de votre titre de page donc c'est ici que vous le changer du coup c'est le titre de la navigation si vous voulez effacer votre votre item ici vous cliquez sur retirer donc ça enlève la passe à enlève l'onglet de la navigation et on enregistre toujours parce qu'il n'y a aucun enregistrement automatique et vous pouvez également déplacé finalement je veux cette page avant la page d'accueil donc je la glisse je reste avec la souris enfoncé et je déplace pour organiser mon menu et si je le déplace de gauche à droite ça me crée des sous menus donc on va enregistrer comme ça vous allez voir ce que ça donne en direct je rafraîchis voilà j'ai réorganisé mon menu et on voit bien la page qui s'est mis en qui suis-je et lorsque je vais dessus on voit bien le sous menu amazon donc voilà c'est ici que vous allez pouvoir gérer vos votre menu et toujours bien pensé à enregistrer le menu parce qu'il n'y a aucun enregistrement automatique donc voilà ce qu'il y avait à savoir pour les menus donc dans la prochaine vidéo nous allons voir comment faire pour gérer les pages de votre site